Musique 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 Alors donc on est sur place Là tu as toute la partie élémentaire Là tu as la partie maternelle Et là derrière Et là tu as toute l'extension Alors dans cette extension là Il va y avoir quoi ? Il y a deux classes Une salle de motricité Une médiathèque Et une salle d'art plastique Et un docteur Et là alors de l'autre côté ? C'est l'école maternelle et l'école Ici là où il y a des fenêtres rondes C'est l'école maternelle et l'école Et donc ça sera ouvert là ici ? Ah oui on est C'est relu D'accord Et donc là Le couloir Va d'un côté Exactement là Tu dois sur là Tu reviendes Avec l'école de la maternelle D'accord Qui sera la salle de motricité ? La salle des maîtres ? Là la salle des maîtres Ça sera une des salles Une des classes Ou salle d'activité Ou dortoir Toutes les classes Toutes les salles sont dimensionnées De la même manière A fond de temps Justement Le cas échéant Les utiliser Et les transformer en classe Sous-titrage ST' 501 Donc là c'est une autre Ça sera le dortoir Je crois ici Ah C'est des maisons là Qu'il y a derrière Oui Ici c'est la jonction Avec l'école Avec l'école actuelle Qui se fera Par l'extrémité est De l'aile de l'école actuelle Avec un ascenseur Pour l'accessibilité PMR Il y aura combien d'enfants Ici là Dans cette école là ? Alors à terme Il y aura 6 classes Et on pourra En mettre Une supplémentaire Selon l'utilisation des locaux Voilà C'est que des classes maternelles Donc ça c'est la partie Qui arrive dans l'ancienne école Voilà On arrive dans l'école actuelle Enfin dans l'école actuelle Qui n'est pas ancienne D'accord On les entend Ici c'est une expérience Une action petite Ici c'est une expérience Une action petite Alors Donc concernant Les projets dans les écoles Et les changements Qu'il va y avoir Et la situation actuelle Des écoles Où est-ce qu'on est Damartin ? Alors Damartin La situation au niveau des écoles Est assez tendue En termes d'effectifs On a une augmentation Des effectifs scolaires Qui est importante Depuis les dernières années Notamment à cause Des programmes de construction Et la ZAC de la Follampin C'est ses 800 logements Il faut savoir Qu'on a eu Pas moins de 7 ouvertures De classes L'année dernière Donc ce qui prouve Que ces augmentations Sont effectives On se bat Continuément Et on travaille En partenariat Avec l'éducation nationale Pour justement Garantir un bon accueil Des enfants Mais ces dispositions Elles sont prises A l'instant T Et aujourd'hui Il faut qu'on ait Une vision plus globale Pour l'avenir De Damartin Car on sait pertinemment Qu'avec l'application De la loi SRU Et les demandes De logement Il va falloir Qu'il y ait à nouveau Des constructions Et à nouveau Des nouveaux enfants Accueillis Donc actuellement La situation Est laquelle ? Concrètement ? Concrètement Aujourd'hui La situation On est avec des classes Assez chargées On a des programmes Qui vont être livrés On a une construction D'école Une extension d'école Qui est en cours A la maternelle de l'Aubonne Et on envisage Dans un proche avenir Des extensions supplémentaires Justement pour subvenir Aux besoins de la ville Alors Où ? Quand ? Comment ? Alors les extensions supplémentaires On a potentiellement Et c'était inscrit Dans notre programme Une extension De l'élémentaire de l'Aubonne Qui fait suite A l'extension De la maternelle Qui est en fin de réalisation Et qui devrait être livrée Fin mars La maternelle devrait être livrée Fin mars ? Oui tout à fait On a Le projet de construction Est en cours de finition Le bâtiment Devrait être livré Fin janvier Les abords Remis en état Courant février L'aménagement Fait pendant les vacances De février Et donc la nouvelle occupation Avec les enfants Dès la rentrée Des vacances de février D'accord Donc ça accueillera combien d'enfants Là en plus ? Alors on crée Deux classes de maternelle Supplémentaires Avec une salle d'art plastique Une salle multimédia Un dortoir Un dortoir Et une salle d'activité Une salle de motricité Ça c'est pour le bon Après dans les projets Il y a une grosse nécessité C'est de construire une nouvelle école maternelle Au Petit Prince Aujourd'hui l'école est scindée Il y a 20 classes Maternelle et élémentaire Dans un même bâtiment Les classes sont installées On a dû utiliser Tous les espaces annexes A savoir les salles d'art plastique Informatique D'activité périscolaire Demain il est vraiment nécessaire De construire une nouvelle école maternelle Pour désengorger cette école Leur offrir la possibilité De récupérer toute cette salle annexe Et de pouvoir effectuer Toutes les activités Qui sont au droit d'attendre Au sein de l'école Et donc C'est une école complète Une école complète Oui Une maternelle complète Qu'il va falloir construire Donc on sait où ? Environ 8 classes Dans le secteur du Petit Prince D'accord Et on a estimé Qu'il faut environ 8 classes Avec bien sûr Toutes les annexes Les salles de motricité Les salles d'activité Sa restauration Une salle Une salle d'activité Qui sera mutualisée certainement Pour que les associations Puisqu'elles utiliser C'est un beau projet encore Qu'il va falloir qu'on mette en oeuvre Aux abords du Petit Prince Et le coût a été estimé ? Alors le coût pour cette école Oui il a été estimé Environ à 4 millions et demi Et le coût des travaux De l'extension de la maternelle De l'Aubonne ? Alors l'extension de la maternelle De l'Aubonne C'est un chantier Qui a coûté entre 2 millions Et 3 millions Il fait l'objet D'un contrat d'aménagement régional Donc avec 2 opérations Qui sont inscrites Il y a cette opération là Et l'apprendissement De l'accueil de loisirs Qui se fait actuellement Qui va se faire sur le Petit Prince Également Concernant l'extension De l'élémentaire Ça comprend 2 objectifs C'est à dire Construire une nouvelle restauration scolaire Puisque celle existante Va être trop petite Et la réhabilitation De la restauration actuelle En 4 salles de classe supplémentaires Donc le budget estimé Pour cette opération Est lui aussi assez conséquent Puisqu'il devrait tourner Autour de 4 millions et demi Rien que pour la restauration ? Restauration et réhabilitation des classes Donc on a l'élémentaire de l'aubonne L'extension et l'aménagement De la nouvelle restauration Pour 4 millions et demi Une nouvelle école Au Petit Prince Pour 4 millions et demi Et on a bien évidemment La reconstruction intégrale De l'école du verger Élémentaire et maternelle Puisque c'est un très vieux Bâtiment de type Qui contient de l'amiante Elle est inerte Mais elle en contient Et il est nécessaire Il est impératif aujourd'hui De reconstruire cette école Donc là c'est un budget De 12 millions Qu'il faut prévoir Pour reconstruire intégralement Cette école Donc c'est 12 millions Que Damartin ne va pas financer Seul ? Non bien évidemment Les 12 millions Tout comme les budgets Pour les autres écoles Damartin va devoir En financer une partie Mais on fera appel À nouveau À la région Au département Et à toutes sortes d'aides Qu'on pourra avoir Pour financer ces écoles Donc les échéances De ces projets là C'est quoi ? Alors les échéances Il y a des échéances Qui sont assez proches Puisqu'il faut qu'on subvienne À l'arrivée des nouveaux Des nouveaux habitants Aujourd'hui On est en train justement D'établir Le plan pluriel d'investissement Pour savoir Comment on va les programmer Et dans quel ordre Donc Le projet le plus important Étant celui De la dévergée Il sera programmé En seconde phase Et aujourd'hui Voilà La question se pose toujours Entre l'extension De l'élémentaire au bonne Et la construction D'une maternelle Aujourd'hui L'honneur de la guerre C'est des investissements Et c'est pour ça Qu'on travaille beaucoup Sur un PPI C'est un plan pluriel L'investissement Parce qu'on sait très bien Que le coût total De tous ces investissements C'est assez important Et on sait bien Que On voit bien Qu'on ne sera pas capable De faire tout cela En même temps Puisqu'on est quand même Tributaire complètement Des investissements Et en plus Les contrats d'aménagement régionaux On sait très bien Que quand on en a un Il faut attendre trois ans Pour en faire un autre Donc on est obligatoirement Limité dans le temps Et il faut A chaque fois Les préparer Ça demande du temps Et il faut voir aussi C'est que Il faut qu'on passe Impérativement Dans une phase De prévention D'anticipation Plutôt Que dans une phase Comme on a subi Depuis longtemps Dans une phase réactivité C'est à dire Aujourd'hui C'est ce qui se passe Au PIPRINCE Parce qu'on a commencé Par faire une première extension Puisque l'école Au PIPRINCE Ça avait été Très largement Soudimensionnée Donc il a fallu Faire une première extension On est en train de refaire Aujourd'hui Comme le disait Vincent On est en train de refaire Le centre de loisirs Qui sera à l'extérieur On libérait encore Des classes À l'intérieur De cette classe De ce groupe Du PIPRINCE Ce qui fait qu'aujourd'hui Il est impératif Maintenant Qu'on ne soit plus Dans cette phase De réactivité De dire aujourd'hui Les grands projets C'est ça C'est de dire Maintenant On est dans cette phase D'anticipation On sait où on est On a des chiffres Et qu'on est capable De les valoriser Et de les prévoir Puisqu'en fait On est tributaire Des obligations Que l'on a Par rapport Aux constructions En mangements sociaux Et de la préfecture Donc il faut maintenant Anticiper C'est pour ça Qu'on est dans cette phase D'anticipation Par rapport Au groupe maternel Qu'on veut faire Au niveau Du PIPRINCE Et que c'est De la Fondance Pardon Et cette école Du PIPRINCE Deviendra Complètement élémentaire D'accord Et l'école Qu'on conçoit C'est ça Que de la maternelle Ce qui nous permettra D'avoir vraiment Une séparation Entre la maternelle Et l'élémentaire Elles seront juste à côté L'une de l'autre Pas très loin L'une de l'autre Puisqu'on sait très bien Qu'il faut à chaque fois Faire très attention Par rapport à cela C'est Dans une famille Il y a toujours Des fratries Donc il y a très souvent Un enfant Qui est au l'alimentaire Et puis Le petit frère Ou la petite soeur Qui est en maternelle Donc Et c'est pour ça d'ailleurs Qu'on a passé Beaucoup de temps Dans le prochainement mandat A réfléchir Sur la reconstruction De l'école du verger Et Aujourd'hui A travers Les conseils d'école A lesquels Participe Vincent Donc Après discussion Avec les enseignants Et les directrices d'école On s'est aperçu Que tout le monde Attendait à ce qu'on reconstruise Sur Au même endroit Puisque L'école du verger Même si elle est enclavée Même si Elle n'est pas propise Puisque déjà C'est un paillon Qui a plus de 40 ans Ce qui n'est pas normal Et puis Il n'y a pas de dépose Il n'y a pas de dépose minute Il n'y a pas de place de parking Pour les enseignants Donc ça pose plein de problèmes Donc Il faut Qu'on intègre Tous ces Tous ces Obligations Pour pouvoir Reconstruire Et la difficulté A partir du moment On est En phase Avec les enseignants Et les directrices d'école De dire On va reconstruire Au même endroit Donc ça oblige De séquencer De dire On va commencer à construire On va raser On va construire On va raser Donc alterner A chaque fois Les Comment on dit Les constructions Et les démolitions Ce qui complique Complètement Le projet Par lui-même Sous-titrage 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 Sous-titrage